Salut les amis, bienvenue sur ExoMadraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des news journalières sur Apex Legends. Alors hier, on a Respawn Entertainment qui a mis un post communautaire sur Reddit dans lequel ils évoquent les points prioritaires à corriger dans le jeu et ensuite pourquoi certains points sont corrigés plus rapidement que d'autres. Alors tout d'abord, ils ont abordé le problème des hitbox, ils sont bien conscients du problème, ils ont eu beaucoup de réactions à ce sujet et ils ont dit que c'était un point qui devait être amélioré et donc ils vont revenir sur le sujet un petit peu plus tard. Ensuite, le petit exploit des chutes libres qui permet à certains joueurs d'aller plus loin que les autres en volant, ça aussi ça a été corrigé, ils ont dit qu'ils ont déployé un correctif afin de résoudre le problème et qu'ils continuent à surveiller tous les exploits possibles du jeu pour les corriger petit à petit. Après, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, ils ont corrigé aussi l'exploit qui permettait de récupérer le pack Twitch Prime en mettant une petite ligne de commande sur Origine. Donc ça, c'est terminé. Tous les joueurs qui ont fait cette commande, malheureusement, vous allez perdre le skin. Pour pouvoir avoir le pack Twitch Prime, il faudra vraiment avoir un abonnement Twitch Prime. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo tuto pour vous expliquer comment le faire gratuitement. Ensuite, ils expliquent pourquoi ils arrivent à corriger certains problèmes rapidement et d'autres beaucoup moins. Donc ils vont expliquer les mises à jour serveur et les mises à jour client. En effet, les mises à jour serveur ou les hotfix, comme ils les appellent, sont des modifications effectuées directement sur les serveurs du jeu et qui ne nécessitent pas de correctif à appliquer sur votre PC ou votre console, c'est-à-dire quand vous n'avez pas besoin de télécharger un patch. Ce sont donc des mises à jour transparentes que l'on ne voit pas quand on allume sa console ou son PC. Ensuite, il y a les mises à jour clients. Alors là, c'est le cas quand vous téléchargez un patch sur votre console ou votre PC. Et ils expliquent bien que ça les oblige aux développeurs à créer une nouvelle version du jeu et à suivre un processus de certification avant de pouvoir diffuser ce patch sur toutes les plateformes. Et chaque fois que du nouveau contenu, correction de bug au niveau du code ou d'autres gros changements soient apportés, ils doivent donc être effectués à l'aide d'un patch du client. Donc c'est quand vous téléchargez une petite mise à jour sur votre console ou sur Origin. Ensuite, concernant les métas, ils sont également en train de travailler dessus, je vous en avais déjà parlé également. Donc toutes les petites astuces qui vous permettent de recharger par exemple le Peacekeeper plus rapidement, tout ça s'est amené à disparaître. Et pour terminer, ils disent également qu'ils vont absolument faire le nécessaire pour éviter les plantages du jeu sur PC car effectivement, il y a beaucoup de plantages sur le jeu PC. Ils expliquent donc qu'ils ont travaillé avec Nvidia pour justement essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait planter le jeu et corriger ça très rapidement. Ensuite, sur Edit, on a eu un leak d'un screen d'Octane quand on le choisit dans le menu du jeu. Alors bien évidemment, je vous m'en garde, on ne sait pas si c'est réel ou si c'est du fake. En tout cas, ça ressemble vraiment au menu du jeu. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça a été photoshopé. On voit d'ailleurs le visuel de la légende dans le fond avec devant ses capacités. Du coup, sa capacité passive dit que quand il ne subit pas de dégâts, sa santé se restaure au fil du temps. Donc ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, sa capacité tactique lui permet de se déplacer 30% plus rapidement pendant 6 secondes. Malheureusement, ça coûte 10% de votre énergie et ça vous rend immunisé aux divers ralentissements possibles dans le jeu. Et pour terminer, sa capacité ultime déploie une espèce de jumppad un petit peu à la manière de Fortnite avec les tremplins. Donc je pense que ce sera également la même chose, une espèce de tremplin sur lequel on pourra sauter et se déplacer très rapidement, beaucoup plus loin par les airs. Voilà les amis, pour Octane, je pense vraiment que c'est une légende qui risque d'être très intéressante à jouer. Dans tous les cas, quand elle va sortir, j'aurai bien envie de la tester. Ensuite, une petite news qui correspond à la concurrence avec Fortnite. On apprend justement que Fortnite se pose la question d'inclure une mécanique de réapparition, un petit peu comme Apex Legends. Étant donné qu'ils sont un petit peu en concurrence les deux jeux, même s'ils sont deux communautés différentes, ils essayent de se pliquer un petit peu les idées à droite et à gauche. Et au contraire, ça va permettre à ces deux jeux de monter en puissance dans leur popularité. Voilà les amis, aujourd'hui on a un petit peu moins de news que d'habitude. J'espère quand même que ça vous aura plu, surtout le leak d'Octane qui je pense était la news la plus intéressante du jour. Je vous retrouve très rapidement en vidéo ou en live. Et je vous remercie de poser un petit pouce bleu ou de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501